John a 20 ans, il est ce qu'on appelle un chauffard. Fou de vitesse, il prend tous les risques. Son terrain de jeu, les routes franciliennes. Alors que la circulation est dense, ce soir il s'amuse à slalomer entre les véhicules, à plus de 130 km heure. Est-ce que dans votre esprit c'est un peu comme un jeu vidéo ? Ouais, c'est ça. Un jeu vidéo en réel, avec plus de sensations. Chut ! Alors je vais vous présenter ma voiture. C'est une ***. Elle a 200 chevaux sous le capot. C'est un 2 litres. Franchement c'est de la pâte à taïtra. Ce véhicule très léger peut grimper jusqu'à 250 km heure. Et John y a apporté une brillante modification. Un pot d'échappement, réalisé sur mesure, complètement illégal. Franchement c'est le guin. Tout le monde te regarde quand tu fais ça. Mais John risque bien plus gros pour ce qu'il considère comme sa passion. Régulièrement, il commet de grands excès de vitesse sur les routes de la région parisienne. On a deux dix au cannes déjà. Un peu droit je l'aime mais c'est bien. Ouais mais t'inquiète pas, je suis 100 km. Je suis piloté. Et à 210 km à l'heure, c'est une sensation de fou. Je peux t'assurer. John vous mettez la ceinture quand même ? Ah oui, bien évidemment. C'est la sécurité. Surtout à la vitesse où je roule. Si je n'ai pas ma ceinture, c'est la mort rassurée. Un peu fou mais pas inconscient. Voilà, c'est ça. Fou mais pas inconscient. Donc quand vous avez roulé la nuit ? Un peu plus furtif. Ouais voilà, c'est ça exactement. Plus furtif et j'ai moins de chances de me faire prendre. C'est-à-dire ? Moins de chances d'avoir de gendarmerie ou de police. Donc j'en profite pour rouler vite. Vous avez une application qui tourne là. Il sert à quoi cette application ? Oui, c'est ça. C'est pour les radars. Pour voir s'il n'y a pas de radar. C'est vous qui roulez trop vite ou c'est les autres qui ne roulent pas assez vite ? Non, c'est les autres qui ne roulent pas assez vite. C'est ça le problème. On va voir tout le monde. Et la limitation de vitesse, c'est un problème aussi. À la 140 km au milieu d'une route, limitée à 70 km. Ça c'est mieux, 140 km à l'heure. Ça, ça serait bien. Là en fait, vous vous amusez en fait là ? Ah oui, c'est mieux. Comme un karting, c'est pareil. Un jeu complètement inconscient qui ce soir-là va presque tourner au drame. Alors qu'à l'entrée de ce tunnel, limité à 90, il roule à plus de 130 km heure. Fais gaffe, fais gaffe. À pleine vitesse, il a failli percuter l'arrière de cette voiture grise. Ils trouvent ça plutôt amusant. Tu l'as vu quand je t'ai fait gaffe hier ? Non, je crois que je m'aurais pas dit. Je crois que je parie de taf. Mais il m'a fait de taf. Mais il m'a fait de taf. 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 C'est un accident ou pas ? Ouais, on a frôlé l'accident. Mais comme je suis un bon pilote, j'ai réussi à l'éviter. Ça vous accéde pas ? Non, même pas. Cet incident est loin de calmer ses ardeurs. Il décide maintenant de tenter une pointe de vitesse. Son but, atteindre les 200 km heure. On va attendre 180, alors. De l'adrénaline. Simplement. Tout simplement. Là, on ferait, parce que la circulation est quand même devant. C'est à combien, là, John ? Je pense 190. Sur une portion limitée à 110. Fier de son coup, ce fou du volant a eu sa dose de sensation forte pour la soirée. Il nous assure que malgré les risques énormes pour lui et pour les autres, il continuera à défier la mort au volant de son bolide. On peut descendre de chez soi et se faire renverser par un bus. Donc, moi, je profite avec ma voiture. Et le jour où il m'arrivera quelque chose, bah, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501